Les parents ont presque décollé les enfants des écrans. Les élus à Québec vont se pencher sur le dossier dès demain, au moment même où l'Australie est en voie de fixer un âge minimal pour accéder aux réseaux sociaux. Reste à savoir si on va s'en inspirer chez nous. Audrey Gaillon. Devrait-on fixer l'âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux? Ah, c'est sûr, oui. Je pense que ça change en chaque personne. Je dirais oui. La question de l'âge numérique va être étudiée à la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux chez les jeunes, dont les travaux s'amorcent demain à Québec. Il y a des experts qui parlent de ça, l'âge minimum, la majorité numérique qu'on appelle. Quel âge selon vous? Oh mon Dieu, je ne sais pas, je dirais 14 ans, 15 ans. C'est trop tôt, ce n'est pas bon les réseaux sociaux. Minimum 14 ans. La question de l'âge numérique, la majorité numérique, c'est une question d'applicabilité, donc d'un nouveau concept, mais est-ce que ça fonctionne? C'est beaucoup ça qui sera ma préoccupation dans le cadre de cette commission-là. L'Australie vient de déposer un projet de loi pour fixer l'âge minimal pour se connecter à Facebook et à Facebook. Instagram et TikTok entre 14 et 16 ans. Le premier ministre australien veut voir les jeunes sur le terrain de jeu, plutôt que devant leurs écrans. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Pour qu'il y ait un changement de pratique, de faire une loi, c'est intéressant, mais encore faut-il que les principaux intéressés, qui sont les jeunes, acceptent de s'y conformer, parce que sinon, ça va être vraiment difficile. Les députés chargés de la commission parlementaire à Québec vont d'ailleurs aller à la rencontre des jeunes. C'est primordial, selon Alexandre Leduc. Moi, ça me semblait impossible de faire une commission sur le temps d'écran qui parle du temps d'écran des jeunes sans les entendre, les jeunes. Devrait-on légiférer sur la question de l'âge minimal au Québec? Moi, à ce moment-ci, je ne ferme pas la porte à rien. À Québec solidaire, on n'a pas une position arrêtée sur l'enjeu de la majorité numérique, les téléphones cellulaires en classe ou à l'école. On est ouverts à la discussion, on l'aborde avec enthousiasme, on pense que c'est un enjeu sérieux. Peu importe la mesure qu'on va prendre, il va falloir qu'on soit comme qu'il y ait une sorte de consensus social pour qu'à la fois les jeunes embarquent avec nous, à la fois les écoles, à la fois les parents, à la fois l'ensemble de sociétés, pour qu'on puisse l'appliquer. On est dans un moment où est-ce qu'on doit faire des choix et quand on va faire ces choix-là, il faut s'assurer d'avoir des études pour vérifier l'impact de l'implantation de ces mesures-là. La commission doit déposer son rapport en mai 2025. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.